... Bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui au Château Laurier, l'un des hôtels les plus réputés du Canada. Mais le Château Laurier n'est pas seulement qu'un hôtel. C'est également un lieu de rencontre d'une architecture toute particulière qu'on ne trouve plus de nos jours. Nous allons rencontrer trois personnes qui vont nous en parler. Il s'agit de Judith Labry, directrice des ventes au Château Laurier, de Sandy Digra, directrice des relations publiques, et de Denis Perron, qui travaille ici depuis 32 ans. Bonjour, Mme Labry. Bonjour. Vous êtes ici une des directrices des ventes au Château Laurier. C'est ça. Et nous nous trouvons en ce moment dans le lounge de Zoé. Pouvez-vous nous dire qui était Zoé? Oui, Zoé était l'épouse de Sir Wilfrid Laurier. Et Sir Wilfrid Laurier a donné son nom à ce château. Pouvez-vous nous expliquer le rapport? Je sais que Sir Wilfrid Laurier, d'abord, quand il est arrivé à Ottawa, quand on a nommé Ottawa comme la nouvelle capitale, il n'aimait pas du tout, du tout la ville. Il était très habitué à la ville de Québec. Il avait beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées, beaucoup de sociétés. Et il trouvait que ça manquait énormément ici et qu'il n'y avait rien du tout de ce genre qui se pensait. Alors, il avait déjà l'idée d'avoir un endroit, un établissement, un hôtel pour qu'Ottawa devienne une grande ville où on avait beaucoup de visiteurs et où il y aurait beaucoup de diplomatie et d'endroits pour vivre comme il était habitué de vivre. Et également, le château a une connexion avec les chemins de fer. Oui. C'était un des premiers hôtels qui faisait partie de la voie ferrée. L'autre côté de la rue, qui est maintenant un centre de conférence, était la gare centrale en 1912. Et déjà, à l'époque du Grand Trunk Railway, on avait l'idée qu'on voulait avoir des gares centrales dans chaque grande ville d'Ottawa et qu'on aurait aussi un hôtel près de la gare pour loger les gens qui descendaient du train. Oui. Alors aujourd'hui, comme je disais, la gare centrale, c'est un centre de conférence, mais nous avons encore aujourd'hui un tunnel qui porte de la gare à l'hôtel. Qui est toujours ouvert. Qui est toujours ouvert. C'est très pratique pour les personnes qui logent ici. Oui, très. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Malheureusement, il a eu, bien entendu, une petite ouverture, mais un peu moins à la fête qu'on croyait que ça allait être. Monsieur Hayes, donc le directeur général de l'hôtel, devait être ici, évidemment, pour l'ouverture, mais malheureusement, il ne s'est jamais rendu parce qu'il était sur le Titanic. Au début, l'hôtel ne comprenait qu'un aile, c'est-à-dire le lobby avec le petit salon à côté et l'aile qui longe le canal rideau. Oui, c'est ça. C'est ça? Alors, la partie ici est plus jeune, c'est-à-dire celle où nous nous trouvons en ce moment. Oui. L'autre aile, donc l'aile du côté est, a été rajoutée seulement en 1927. Ah oui. Alors, à l'époque, on avait, comme vous dites, sous la forme de la lettre L, et puis en 1927, on a formé un U. Un U, oui. Et il n'y a rien d'autre qui a été rajouté par la suite? Il y a eu des rénovations à l'intérieur de l'hôtel. Nous avons enlevé des restaurants qui étaient là, nous avons rajouté d'autres restaurants. Cette salle ici, Zoé, était une salle de banquet qui s'appelait la salle de banquet. Ça doit faire environ 10 ans, je crois, que c'est le salon de thé, Zoé. Et ça, toutes ces vitres-là, c'est nouveau, ça? Parce qu'avant, c'était fermé, c'était un... Voilà, le mur qui est derrière vous, d'ailleurs, c'était le mur de l'extérieur. Alors, on est sur le trottoir maintenant, à l'extérieur. Ah oui. Ça doit faire environ de 10 à 11 ans, je crois, l'atrium dans lequel on se trouve en ce moment. Sous-titrage ST' 501 Il y a eu donc des rénovations en quelle année? Entre 1988 et 1990, nous avons dépensé environ 6 millions de dollars dans les salles de chambre à coucher, dans les salles de fonction, dans notre nouveau restaurant, Wilfrid, et sur les toitures aussi. Sur les toitures, qui sont en cuivre. Qui sont en cuivre. Ça doit coûter très cher de nos jours à faire des toitures comme ça. Exactement. Exactement, oui. Et c'était la première fois depuis 1912 qu'on devait faire réparation, alors ça vaut quand même l'argent, je crois, oui. Le lobby était au début tout ouvert, je crois. Il y avait un grand escalier monumental dans le lobby et puis il y avait des galeries tout autour au deuxième étage. Oui, c'est ça. Alors, tout a été fermé. Tout a été fermé. On a changé la figuration des salles pour faire des salles de banquet. Comme les années avancées, on avait beaucoup plus de besoins, non seulement de salles pour des balles, mais pour des réunions, dont des grandes et des petites, des salles de bureaux pendant les conventions, etc. Oui. Est-ce que vous avez des résidents permanents ici? Nous en avons deux actuellement. Je me demande si j'ai le droit de vous raconter. Ah! Nous avons un monsieur très célèbre, d'ailleurs, qui vit ici depuis plusieurs, plusieurs années, monsieur Youssef Karsh, qui est, bien entendu, un photographe très connu. Et nous avons depuis seulement, oh, un an et demi environ, un monsieur qui est un ambassadeur du Kuwait. Et qui demeure ici. Qui demeure ici. Qui est arrivé ici environ un an et demi et qui nous a loué une suite, tout en attendant de se trouver une résidence. Et puis, comme c'est la meilleure adresse, le numéro un rideau pour un domicile, il a demeuré avec nous. Une adresse de prestige. Voilà. C'est ça. Est-ce que c'est ici, dans cet hôtel, que monsieur Karsh a pris la photo, la fameuse photo de monsieur Churchill? Oui. Oui? Oui. À quel endroit est-ce que c'était? Dans sa suite privée ou... Non, je ne le sais vraiment pas. Ça, on ne le savait pas. C'était à son studio, sans doute. À son studio. Je crois que c'était à son studio parce qu'aujourd'hui, il occupe deux petites suites. Mais à ce temps-là, il avait vraiment des appartements ici au sixième étage de l'hôtel. Donc, ça devait être dans son studio à lui, oui. Et c'est ici que descendaient toutes les sommités, les personnalités marquantes... Toujours, même encore aujourd'hui. ...du 20e siècle. Pouvez-vous nous en nommer quelques-unes? Oui. La liste est très longue. J'essaie de penser peut-être ce qui est de plus contemporain. Nous avons eu vraiment énormément d'artistes du type de Paul Newman et... Et mon doux. Robert Charlebois, Nana Mouscurie, d'ailleurs, qui nous revient bientôt. Oui. Un fameux acteur canadien que vous allez vous rappeler peut-être qu'on a donné le clé de la ville d'Ottawa dernièrement. Ah oui? M. Dan Aykroyd, qui est démarré ici. Ah ah! Évidemment, beaucoup de politiciens au fur et à mesure des années. Et de personnes comme M. et Mme Mandela, par exemple. M. Sakharov était ici il y a quelques années. C'est une très longue liste. Je dis toujours que je devrais garder une liste. Oui. Mais j'en ai toujours pas. Mais il y a beaucoup de personnes. Est-ce que la reine Élisabeth est déjà passée? Elle est passée dans l'hôtel, oui. Oui, ça fait longtemps. J'imagine que c'était pour l'anniversaire Jubilee, je crois. Je suis pas certaine, mais oui, elle est passée. Et d'ailleurs, sa belle-fille Diana est demeurée ici dans l'hôtel avant qu'elle soit mariée. Avant d'être mariée, oui. Oui, oui. Elle est demeurée dans une de nos suites présidentielles pendant que son fiancé était à la maison du gouverneur général. Ah ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous avez des petites histoires un peu plaisantes à nous raconter au sujet de l'hôtel? Des histoires plaisantes? Eh bien, nous avons un fantôme, d'abord. Ah oui? Oui, oui. Mais il est très gentil. Je crois qu'on s'imagine qu'il est sous la forme de notre fameux M. Melville Hayes. Ah oui? Oui. Et il s'est présenté à quelques reprises, surtout à un certain M. Patrick Watson, qui, à l'époque... Ah oui, il est très connu. Oui, voilà. Il demeurait souvent dans l'hôtel, M. Watson, et une des chambres en particulier qu'il préférait, qu'il avait souvent cette chambre-là, au premier étage, et il nous a raconté qu'à deux incidents, vers les 1 h du matin, et puis on s'imagine que c'est l'heure que le bateau a frappé le glacier, que le Titanic a frappé le glacier, et lui arrivaient deux manifestations à ce moment-là. Ah oui? Une fois, il avait un cendrier, un grand cendrier en cristal, qui a craqué, tout simplement. Aucun vent, rien dans la chambre pour déranger le cendrier. Et la deuxième fois, c'était encore plus curieux, il avait sa trousse de toilette qu'il avait posée, qu'il avait très bien sécurisée derrière les champlures de son lavabo. Et encore vers 1 h du matin, il a entendu des bruits, et le lendemain matin, sa trousse de toilette était éparpillée par terre, et chaque chose avait été sortie de dans son... dans sa trousse. Très bizarre. Oui, mais je pense qu'il nous est très gentil, quand même. Oui. Les gens veulent bien le rencontrer, d'ailleurs. Ne dérange pas trop de monde. Non, pas trop. Non. De nos jours, est-ce que vous avez encore de grandes célébrations, des bals, des choses comme ça? Souvent. Souvent? Oui, fréquemment. Oui. Oui. Personnellement, pour l'hôtel, le dernier bal qu'on a eu était à l'occasion du 80e anniversaire du Château-Laurier. Et c'était vraiment une soirée digne du Château-Laurier. On a ramené les pages et les chariots avec les chevaux et les dames en robe longue et les hommes costumés. C'était très, très bien. C'est très bien passé. Parce qu'à l'époque, au début, avec Sir Wilfrid Laurier, entre autres, il y avait beaucoup d'occasion. c'était ici que les notables de la place se réunissaient. Ah oui. Madame Vigra, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Château-Laurier. Merci beaucoup. Vous êtes ici la directrice d'évaluation publique. C'est ça. Alors, vous allez pouvoir nous parler un peu de l'hôtel, de son architecture. Je vais essayer. Oui. Pouvez-vous nous dire en quelle année exactement il a été construit? 1912. Mais il commençait en 1911 et jusqu'au 12, il se prend à peu près deux heures, deux années, plutôt, de refaire le plan pour l'architecture parce qu'il y a un premier groupe qui commençait le plan pour l'architecture et à le dernier moment, il y a une chose dans le gouvernement où décider, c'est mieux d'utiliser les Canadiens plutôt que l'autre groupe. Et enfin, ils ont refait leur plan et maintenant, vous avez le château Laurier. Quel est le style architectural de l'hôtel? Le 17e siècle, le château de Loire français, il commençait avec peut-être un peu gothique, mais enfin, il décidait, le 17e siècle français, c'est plus joli, c'est moins dur comme notre château Banff. Ça, c'est plus gothique, plus écossais. Ça, c'est très français ici. Il y a un mélange d'acées de rideaux à Danaloire, la Velle d'enfance. Vous connaissez les châteaux à Loire. Les châteaux de la Loire, oui. Il y a deux, il y a des acées de rideaux et chenonceaux. Il y a les deux châteaux qui étaient mélangés ici. Qui ont été mélangés, les styles des deux châteaux ont été mélangés ici. Oui, c'est ça. Il y a deux entrées à l'hôtel, je crois, deux entrées principales. Le lobby en avant et il y a une autre entrée sur la rue Mackenzie. Oui, ça, c'est la porte du gouverneur général, la porte privée pour la VIP. Et plusieurs fois, quand nous avons une grande occasion ou bien pour la sécurité, on amène la voiture officielle par cette porte et il y a des gouverneurs généraux, les premiers ministres. Et pour moi-même, j'ai l'occasion d'escorter M. Mandela, Nelson Mandela, pour la première fois après la prison quand il avait la grande visite de l'Amérique du Nord. Et il était très charmant. et il est arrivé par cette porte aussi quand, par exemple, pour le grand dîner, la reine Elisabeth arrivait par là et c'était utilisé normalement pour la VIP, pour quelque chose de spécial. et c'était utilisé par là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est tout à fait la même piscine. Il y a le même style artéco. Mais bien sûr, pendant les années, il y en a fait un petit peu. Mais la piscine, c'est la même. En 1929, il construit la piscine et c'est la même largeur. C'est la piscine d'origine. Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose attenant à la piscine? Oh, d'abord, il y a un vrai club de santé comme les choses à Baden-Baden en Europe. Le club de santé était avec la douche écossée, avec tous les traitements. Avec les choses, maintenant, vous avez dans les hôpitaux pour faire le wellness, comme en anglais on dit le wellness spa. C'était pour la santé plutôt que pour la beauté. Ah oui? Est-ce qu'il y avait des bains de boue? Oui, les bains de boue, plusieurs traitements. Et après 20 ans, ils ont décidé, c'est les hôpitaux qui s'occupent des traitements pour les choses comme ça, pour la santé. Et maintenant, il y a juste la piscine, les salles pour l'exercice. Les machines pour l'exercice. Et maintenant, il y a un mois, nous avons une boutique qui arrive pour le traitement d'esthétique et les salles de beauté. Et comme ça, nous avons tout. Ouhou! Et est-ce que cette douche écossaise, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consistait? Le douche écossaise, c'était quelque chose de vraiment intéressant. C'était chaud, l'eau chaude et foie. Mais d'abord, le foie, après le chaud, chaque, 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 en fait, c'est très, très fort, hein? Et vous êtes là avec les mains contre le mur et il y a un gars derrière vous, peut-être d'une distance comme ça, avec du jet. Il a commencé avec ça et l'autre côté est comme ça tout le temps. Et après, vous avez la bonne circulation ou bien vous êtes morte. Je ne sais pas. Un véritable choc. C'est ça. Merci. Bonjour, Denis. Bonjour. Vous êtes ici serveur depuis déjà de nombreuses années, n'est-ce pas? Oui, depuis déjà 32 ans. 32 ans. Oui. Et à quel endroit est-ce que vous étiez serveur dans l'hôtel? Bien, j'ai commencé dans le Canadian Grill, qui est tout à fait dans le sous-sol, en 1963 comme boss boy, si vous voulez. On appelait ça garçon table dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était les années qu'on avait des spectacles au Canadian Grill pendant toute la semaine. J'ai servi des stars d'Hollywood comme Rich Lil, Violent Guerrard. Il y avait Michel Louvain de Montréal qui était international dans ce temps-là, qui chantait dans 3-4 langues, comme qu'on sait. En plus, les stars britanniques de ces années-là, comme Jerry and the Pacemakers et les Polly Beatles. Ah, dommage! Billy J. Kramers, qui s'appelait. Ah, ben. À la Dakotas, il était venu rester ici. Eric Burden and the Animals, les Beach Boys, Herb Alpert and the Tijuana Brass. Oh mon Dieu, toutes les célébrités. Et vous avez servi. Et les Rennes-Mathiers aussi. Ah oui? Oui. Est-ce que vous aviez également des clients réguliers au Canadian Grill? Oui, on avait plusieurs clients réguliers dans ce temps-là. On avait un monsieur Allard qui avait affaire avec une grosse compagnie, je ne me souviens pas. Il était notre client régulier. On avait tout le cabinet libéral dans les années, début des années 70, tout le cabinet libéral dans le temps de monsieur Trudeau, incluant tous ses ministres qui venaient luncher ici. Beaucoup de décisions ont été prises drettes dans le grill ici dans ces années-là. Ah oui? Ah ah! Mais ce n'était pas très privé pour prendre des décisions. Vous savez, c'est parce qu'ils prenaient les alcôves. On avait des alcôves dans ce temps-là. Ah oui? Alors, vous étiez privé dans vos alcôves. Vous pouviez dialoguer et prendre toutes sortes de décisions. Oui. Il n'y avait pas de problème. Ça a été changé maintenant, le Canadian Grill. Oui, c'est maintenant rendu le Creating Room qui est une salle à banquets. Beaucoup d'histoires dans cette salle-là. Ah ah. Et maintenant, vous servez au bar de... Oui, je suis serveur au Wilfrid Restaurant. Ah, au restaurant Wilfrid. Oui, c'est ça. Ah ah. Et ça, ça a beaucoup changé aussi. Oui. C'est plus au même endroit. Ça a beaucoup changé parce que c'est une nouvelle salle qui a ouvert quelques années passées seulement. C'est... c'est... c'est neutre. C'est très beau. C'est accueillant. Vous avez... si vous avez remarqué, c'est beaucoup ensoleillé la manière que c'est situé, qui est en l'ancien Peacock Alley. Oui. Et puis, on a une bonne clientèle. On est très occupé. Puis, je pense que ça va très bien. Est-ce que vous avez déjà été serveur au Cock & Lion? Non. J'ai été serveur... j'ai été au service aux chambres. Oui. J'ai été sur les banquets. J'ai été serveur à l'auberge. Oui. J'ai été serveur ici, au Zoé. Ah ah. Puis, finalement, au Wilfrid. Au Wilfrid. Oui. Et quand vous avez fait le service aux chambres, est-ce que vous vous souvenez de gens en particulier? Ah oui. Mais justement, Mireille Mathieu, j'avais servi elle le soir. Je ne me souviens pas, c'était en 112-113, elle et tout son groupe, son gérant, tout ça. Je me souviens que son gérant voulait un mets spécial. Puis, il a fallu que j'allais faire un spaghetti italien. Ah oui? C'était ça. C'était ça, son mets spécial. Oui. Au gérant de Mireille Mathieu. Ah bon? Sous-titrage Société Radio-Canada C'était ça. Et voilà. Comme vous le voyez, le Château Laurier est non seulement un hôtel pour les gens de passage, c'est également un endroit où vous pouvez vous désaltérer ou prendre un morceau au décours d'une promenade au centre-ville ou après une journée de magasinage. Je vous rappelle en passant que si vous avez des commentaires à faire sur cette émission, vous pouvez composer le numéro qui paraîtra bientôt à l'écran. Merci. 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 Merci.